... De retour sur ce plateau, nous prenons la direction du Sahel. L'Allemagne réoriente ses soldats du Mali vers le Niger. Le Niger peut avoir son déplacement au Sahel, notamment au Niger et au Mali du 12 au 14 avril courant. Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a annoncé que le futur engagement militaire de l'Allemagne au Sahel sera axé sur le Niger après l'annonce quelques mois plus tôt du retrait des troupes allemandes de l'aménagement au Mali. Alors, Niame est-il aujourd'hui un partenaire plus fiable que Bamako au regard de ses annonces comme l'annonce faite par l'Allemagne ? Je vais vous poser cette question, coach. Est-ce que Niame est devenu plus fiable que Bamako finalement ? En réalité, l'interroiation européenne ou des Nations Unies concerne plutôt le Sahel. Et le Sahel est représenté par ces grands pays en dehors du Sahara occidental. Il y a le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, on a compris que tout ce que les gens pensent à l'exploitation des ressources consorts, c'est que le Sahel est une plaque tournante de la vente illégale d'armes de l'organisation du terrorisme et consorts. Donc, les Européens avaient pensé que plus ils indiquent le mal, tôt, ça ne va pas s'exporter chez eux. En réalité, c'est dans cette optique qu'ils sont venus, même si on ne nous explique pas. C'est pourquoi vous verrez qu'avant 2010, il y avait les Asmi Gauta, les Jumbuya, et même les, comment on appelle, le colonel qu'on a déçu au niveau du Burkina, je vous le dis son nom ? Damiba. Damiba. Il y a les Nations Unies qui les avaient formés sur, ils faisaient partie des forces spéciales, on les avait formés, les Nations Unies les avaient formés sur comment endiguer le terrorisme et consorts. Donc, c'est un fonds des États-Unis qu'on les avait formés, et tous, ils avaient suivi cette formation. Et ce programme, l'Allemagne aussi en avait. Actuellement, l'Allemagne a déjà, ils ont fini l'année passée, et il y a 50 soldats qui sont uniformés, les militaires et les Nigériens, sur la sécurité et sur comment endiguer le terrorisme. C'est un programme que l'Allemagne avait commencé depuis 2018. Donc, sur cette lancée, je pense qu'on devait venir pour se regarder ou se protéger, pour que le mal ne s'expose pas chez eux. Mais nos frères, ou certains Africains, ont plutôt voulu nous montrer que c'est une sorte d'opposition blanc-noir et consomme. Et ceux-là, les Allemands ou les Européens, et certains, il y a la journée, qui disent que, puisqu'on ne les essaie pas, mieux vaut partir. Ce n'est pas parce que le Niger est un partenaire fiable qu'il le fait, mais c'est le partenaire qui autorise à ce qu'il vienne. Et ça va permettre qu'on puisse protéger le Niger. Nous ne voulions pas qu'on a failli faire un coup d'État au président du Niger entre-temps. Donc, je me dis que le Niger, l'Allemagne et le Niger avaient un projet depuis 2002 pour le renforcer. Est-ce que le fait qu'ils soient là-bas empêche qu'on fasse un coup d'État ? Parce qu'ils étaient au Burkina, on a fait un coup d'État. Non. Ils étaient au Mali, on a fait un coup d'État. Non, 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 le souci, c'est qu'ils étaient au Mali, au Burkina, pour le maintien de la paix. Ici, ils sont là pour défendre le pays. C'est deux choses différentes. C'est pour le maintien de la paix qu'ils sont au Mali. C'est pourquoi, quand vous lisez l'aménagement, ils n'avaient pas hâte de tirer. Est-ce que cette réorientation, c'est pour aller défendre le Niger ou bien c'est toujours pour le maintien de la paix ? Je veux dire, c'est pour la sécurité du Niger. Je pense que le ministre ou le chancelier est venu la tête à la visite. C'était la même chose au Mali et à l'heure ? Non, ce n'était pas la même chose au Mali. Je disais déjà qu'il y avait un accord entre l'Allemagne et le Niger depuis. Les gens ne le savent pas, mais l'énergie solaire du Niger est utilisée de manière à ce que ça s'utilise en Allemagne. Mais ce n'est pas qu'on a installé des plaques solaires existantes au Niger, même si le Niger même manque de l'été des fois que les Allemands exploitent. Je ne parle pas pour expliquer ça. C'est pour dire qu'il y avait cette coopération entre l'Allemagne et le Niger depuis longtemps. Donc ce n'est pas que ceci. Maintenant, ça veut dire vraiment protéger les intérêts allemands aussi dans le milieu. Et je le dis, le chancelier allemand avait demandé un an aux Maliens pour pouvoir évacuer tout Allemagne. Donc il est plus facile de quitter ici. C'était normalement jusqu'à mai 2024. Il est plus facile maintenant au lieu d'aller en Allemagne qui s'installe là-bas. Parce que la plupart des puissants que ce soit en Russie, la Chine, qu'on soit un peu partout des bases, en Afrique, ce que les gens ne savent pas. Donc plus ils savent que pour formater les coups d'État, pour formater les détours, c'est en Afrique sympa. C'est une autre chose que les gens ne savent pas. Donc eux, ils ont fait penser se protéger en intervenant là-bas. Mais ici, c'est sur le plan financier, sur le plan militaire que l'Allemagne a décidé de poursuivre sa coopération avec le Niger. Nous n'oublions également pas que cette année, l'Allemagne a financé le Mali avec 2 milliards de francs, 2 000 milliards de francs. Ce qui n'est pas obligé du Togo pour le Mali. C'est ce que l'Allemagne a donné comme financement pour le Mali. Et ça ne veut pas dire que l'Allemagne était en problème avec le Mali. C'est ce que je suis en train de dire, même si pour quelqu'un qui parle, l'Allemagne ne commence pas à investir le Mali. C'est plus que l'obligé du Togo. Donc les gens ne doivent pas comprendre que c'est qu'il y a une sorte de désaccord entre Allemagne. Non, non, non. Ici, le Mali dit qu'il ne veut plus, peut-être pas là, parce que le Premier ministre allemand dit que, le chasseur prédit que, comme les militaires sont venus et que ce n'était pas le point sur lesquels j'étais débit, que le militaire ne peut pas prouver, il ne vaut pas partir qu'on soit. C'est pour dire que le Niger est un vaste pays également et que le Niger a des atouts. Le local d'uranium, c'est le Niger. Les mines d'or et de diamants sont également au Niger. Je n'ai pas voulu parler de ça, mais les Allemands... C'est quoi la motivation ? C'est le sous-sol, vous parlez des mines d'or, de l'uranium, ou bien, c'est parce que le Niger est plus fiable ? Il y a la sécurité, je ne peux pas parler de fiabilité, mais partenaire sûr. Je vais plutôt parler de partenaire sûr. Et en plus de cela... Le Niger est un partenaire plus sûr que le Mali. Ça, c'est ce que j'ai déjà dit. Sauf que je n'ai pas dit plus que le Mali. Je dis que c'est un partenaire sûr, mais je n'ai pas dit plus que le Mali. Ce que je suis en train de dire, n'oublions pas que les mines d'Ubukina sont également vendues aux Russes. Arrêtez, il y a pour qu'un pays qui intervient en Afrique pour l'intérêt des Africains. Il y a 3 ou 4 mines d'Ubukina qui sont dans la main des Russes, qu'on leur a vendu cela. Donc, on a pas dit qu'il est content. Plutôt qu'on fasse une coopération sur le sud, que l'Africain vende aux Africains. Mais ce qui se passe actuellement, quand vous verrez, les diamants et l'or d'Ubukina, c'est l'Afrique qui le pose. Maintenant, par rapport au Mali, je l'ai déjà dit que c'est... Si l'Allemagne n'avait pas vu une assurance chez le Malin, il n'avait pas investi 2 milliards de francs CFA. Donc, quand on investit sur cet argent, c'est parce qu'on a confié plus de 10 pour développer l'électricité qu'on sort. Donc, 2 000 milliards, ce n'est pas 2 000. Donc, moi, je suppose que c'est également l'Allemagne a confiance ici. Sauf qu'ici, celui-là, le patron sur... D'abord, le Niger ne leur dit pas de partir. Le Niger n'a pas entamé le procédure de vacuée. Jusqu'à preuve de contraire, le Mali n'a pas demandé à l'Allemagne de partir. Non, le Mali a demandé à la Mélisme, le Mali a demandé à la France européenne, disait pas la France, d'évacuer le territoire. Il faut... À la France barcane. Non, pas à la France barcane. La France barcane, le Mali n'a pas expressément demandé à l'Allemagne de partir. Non, je dis que là, il n'y a pas que la France barcane, le nom... Il y a une aujourd'hui, le nom... Vous parlez de la France tacouba ? Il y a la France tacouba, c'est complet d'Allemagne, dans France et qu'on sort là. Le Mali a demandé à ce que cette France égale va partir. Or, cette France, dans cette fronte, il y a le militaire allemand. Et d'ailleurs, actuellement, je pense qu'il y a 11 000 militaires allemands, toujours au Mali, qui ne sont pas encore partis. Donc, comme je l'ai dit, sur le plan militaire, l'Allemagne ne trouve plus sa fiabilité avec le Mali. Mais sur le plan social et humanitaire, l'Allemagne intervient jusqu'à ce montant miroboulant que j'ai dit au Mali. Donc, ce n'est pas une question de méfiant ou de défiance. Juste que les intérêts sont changés par rapport à ce pourquoi militairement, l'Allemagne ne trouve plus digne d'être là-bas. D'abord, le Mali leur avait dit à ce moment de partie et c'est qu'ils ont demandé... C'est à 2024, le Mali a demandé aux Allemands aussi de quitter. C'est là où le ministère allemand a dit que ce n'est pas une voiture avec cinq personnes qu'il faut évacuer, que c'est une logistique qu'il faut quand même évacuer, qu'ils ont besoin de neuf à douze mois. Donc, ça, quand tu ne me demandes pas de partir, il ne faut pas d'établir un plan d'évacuation. Donc, c'est pour dire que le Mali et l'Allemagne ne sont pas dans des problèmes. Mais sur le plan humanitaire, l'Allemagne est toujours au Mali. Mais sur le plan militaire, l'Allemagne a trouvé que le Niger serait un partenaire fiable. Je n'ai pas dit que fiable puisque le Mali suit, puisque le Mali, mais c'est un partenaire fiable pour l'Allemagne. Je rappelle avant de donner la parole à Bonenfant que c'est depuis novembre 2022 que l'Allemagne, l'Égypte, la Suède, la Côte d'Ivoire, je pense, avait annoncé leur retrait quand on a connu la phase de mésentente, je dirais, entre la France et les militaires maliens, que ces pays-là ont annoncé le retrait de leur force qui composait la MINUSMA. Alors, Bonenfant, je viens à vous. Je vous retourne la même question. Pensez-vous aujourd'hui que le Niger est devenu un partenaire plus fiable que le Mali au regard de ces départs annoncés qui s'orientent non pas vers les pays d'origine, mais vers le Niger ? Bon, en fait, moi, je... La réponse serait... Mon analyse serait mitigée parce que je viens de dire tout à l'heure que un blanc n'arrive jamais sur un territoire s'il ne calcule pas ce qui va lui revenir. Ça, c'est comme ça. Il faut que les Africains sachent ça comme ça. Un blanc ne peut pas dépenser 2 000 milliards sur un pays sous forme d'aide et ne peut pas en avoir plus. C'est pour cela que moi, je dis que quand les choses comme ça se passent, il faut que les Africains, les pays africains, il faut qu'ils se comprennent. Moi, le fait de savoir plus fiable, ce n'est pas vraiment mon problème. Mon problème, c'est quoi ? Que l'Allemagne se déplace vers le Niger ou qu'il reste, comme l'appelons, au Mali, l'Allemagne va peser ce qui va lui revenir. Quel que soit le cas, c'est ce qui va revenir à l'aïe. Donc, en fait, c'est qu'on nous sert comme un appui pour lutter contre le terrorisme. Ce n'est pas réellement un appui. On cherche juste des intérêts, selon vous ? Dites-moi, depuis qu'il y a le ministère, il y a la force bancane, il y a tout ça, toutes les forces que nous avons déployées au nord, à Gao, etc. Dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas encore de terroristes ? Ils ne peuvent pas. Mais ils avaient libéré en tant que Gao, ils avaient libéré Tomanchou. Je parle de la diplomatie, c'est la pure diplomatie. C'est la pure diplomatie, comme on a dit tout à l'heure, que dans l'intervention, quand Paul Kagame va arriver au Bénin, il pourrait peut-être donner des conseils, étant entre-temps cité parmi celui qui est derrière le M23. Donc, il pourrait venir donner des conseils un peu pour Atalon. Ça, c'est votre analyse aussi de la situation. Oui, allez-y. Je veux dire que jusqu'à toutes les forces qui ont rodé autour du nord du Sahel, aucune force n'est venue, sinon on n'allait plus parler de terrorisme aujourd'hui. Vous comprenez ? Mais je sais qu'au-dessous, il y a quelque chose qui se passe. Et lorsque l'Allemagne, par rapport à ce que le Mali est en train de faire aux gens, le retrait de l'Allemagne, moi je le califie comme quelque chose de préventif. Parce que l'Allemagne ne veut pas se faire humilier, comme le Mali le fait à la France et aux autres. Donc, voyant la chose venir, l'Allemagne préfère, puisque le Niger est devenu maintenant une cité d'accueil. Donc, la diplomatie a été favorable pour l'Allemagne de l'autre côté. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Je ne quitte pas. Je n'ai pas dit que je coupe les autres coopérations, mais je déplace ma base vers la terre. Donc, le Mali a des mines d'or, comme l'appelait-on, le Niger aussi, avec de l'uranium, etc. Tout compte fait, l'Allemagne veut jouer sur deux poids, deux mesures. Vous comprenez ? Donc, quand il quitte le Mali, il ne perd rien. Quand il reste, il ne perd rien. Mais il veut être encore plus préventif pour ne pas se faire chasser par le Mali, comme ça se passe dans un autre chose. Donc, vous savez que, pour le moment, nous allons voir. Ils ont jusqu'à mai 2024. Normalement, pour pouvoir évacuer les soldats. Mais je crois que, dans ces circonstances, je ne suis pas trop prêt pour dire que le Niger serait plus fiable que le Mali. Tout dépend de la diplomatie que l'Allemagne a mise en place. Et ce qui pourrait avantager l'Allemagne, c'est ce qu'il fait. Alors, est-on en train de tendre vers la création de facto, d'une sorte de mission des Nations Unies à l'image de la MINUSMA ? On sait qu'il n'y a pas de MINUS Niger, on ne sait pas comment on va l'appeler. Il n'y a pas de mission multidimensionnelle de stabilisation du Niger. Mais il y en a au Mali. Voilà, les forces qui la composent sont en train de se retirer petit à petit. J'avais donné une liste tout à l'heure avec plusieurs pays. qui, s'il faut se paier sur les pays européens, voyons à l'Allemagne aussi, qui, au lieu de partir en Allemagne, se réoriente vers le Niger. Est-on en train d'aller vers la création de facto, vers une mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Niger ? Vu que le Niger aussi connaît une situation de crise due au terrorisme. C'est ce que je suis en train de dire. Les Blancs sont intelligents, les Blancs sont préventifs et les Blancs sont des stratèges. Lorsque les Blancs, vous savez, je vais rappeler quelque chose quand même. Les Blancs, les gens qui viennent par coopération nous aider, de manières militaires, etc. Vous voyez ce qui se passe au niveau de Mali, Niger, etc. Les Blancs peuvent passer par là. C'est une faille. Les Blancs peuvent passer par là pour faire brûler le torchon entre Mali et Niger. Croyant que les gens qui sont chez moi, ils auront de bas chez vous. Ils vont passer par là pour faire quelque chose. Vous voyez, c'est la politique. Donc, maintenant, le Blancs, en tout cas, je ne saurais le dire quand même. Je préfère que vous utilisez Européens ou Américains pour ne pas utiliser les couleurs. Non, vous savez, quand nous parlons de Blancs, quand nous parlons de Blancs, laissez les préfères. Je préfère les termes Européens ou Américains, s'il vous plaît. Vous savez, je voudrais qu'on parle de Bruxelles et Blancs. Vous comprenez ? Si ça n'est aussi avec celui qui est sénégalais, il n'allait pas parler de... Je parle de la peau. Tous ceux qui viennent n'ont pas la peau noire, là. Ils se prennent comme des Blancs. Donc, quand ils nous sommes en population... Est-ce que vous utilisez le thème européen dans cette émission ? Les Européens, il n'y a pas de problème. Lorsque les Européens, ils sont soudés. Ils peuvent s'appeler, ils peuvent se comprendre pour vouloir changer et transformer, créer encore une autre mission. Ce que moi, je n'aime pas. Quand on parle de mission, là, je n'aime pas. Mais les Européens, là, peuvent s'entendre pour changer le nom de municipal, là, en autre chose. Gérés toujours par l'ONU, hein. Mais tout ça, là, pour toujours rapatrier beaucoup de choses en Europe et nous appauvrir. C'est ce que les pays africains doivent immédiatement comprendre et savoir comment eux aussi doivent se souder pour venir à bout ces histoires de choses-là. J'aimerais aussi avoir votre avis, Akles, sur cette question. Est-on en train de tendre vers la création d'une mission des Nations Unies au Niger ? Une création de facto, parce qu'il n'y a pas encore de résolution onusienne dans ce sens. Mais on voit que, voilà, la France qui a quitté le Mali est accueillie au Niger. Voilà l'Allemagne qui avait annoncé déjà son départ du Mali. Nous apprend qu'elle va s'installer toujours au Sahel et ce sera encore au Niger. Finalement, on risque de voir les autres suivre. Est-on en train d'aller de facto vers la création d'une mission onusienne ? D'abord, non, ce n'est pas la création d'une mission onusienne. Parce que la mission onusienne intervient quand il y a les rebelles et le gouvernement dans un état qui combattent entre eux. Il y a le terrorisme aussi. Non, très souvent. Ce n'est pas le terrorisme qui a amené de facto cette force onusienne. C'est la Zawad et le gouvernement malien qui étaient en proie à la guerre. C'est entre les deux que l'aménagement a été créé pour maintenir, pour permettre que ce pays ne soit pas divisé. C'est pourquoi c'est une mission de maintien pour la paix qu'on a ennommée. Sinon, il y a des terroristes partout dans le pays du monde. Mais les nations unies n'interviennent pas pour autant. Vous allez voir que quand vous allez entre les Corées également, il y a une mission des nations unies des Américains qui est installée entre les deux Corées. Il suffit pour permettre que les deux pays ne s'enflamment pas. C'est pourquoi on a créé l'amusement. Il y a pour les décès, il y a pour la Centrafrique Moluska. C'est quand les rebelles et le gouvernement sont en guerre. Maintenant, quand il y a les terroristes, c'est un autre mécanisme. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas la chose. D'abord, on a accusé à trois travers les oscillateurs au début parce qu'on ne comprenne pas. Ils n'étaient pas venus pour chasser les terroristes, pour maintenir de la paix. Il y a la Zawad qui voulait diviser le Mali, prendre le nord, la grande paix. C'est pourquoi il y a eu des accords avec les rebelles et les consorts qui ont été signés. Les gens n'arrivent pas à mettre la différenciation entre les rebelles et les terroristes. Les rebelles sont des gens du même territoire, du même pays qui sont mécontents de la gestion du pays et qui perdent les armes pour recarmer leurs droits. C'est en cela. Les terroristes aussi peuvent être des citoyens. Le problème, quand quelqu'un devient terroriste, il perd sa nationalité de citoyen. Parce que le problème, c'est que le terroriste détruit. Il ne consomme rien. Le terroriste sème la désolation. Les rebelles, leur enseignement de désordre, eux, ils cherchent à réclamer les choses. Et des fois, sur des accords, vous allez voir qu'ils s'entendent. Actuellement, au niveau de la Colombie, il y a les rebelles, le gouvernement qui sont en train de dire. C'est pour dire qu'une fois que ce ne sont pas les rebelles et le gouvernement nigérien qui sont en preuve de guerre, il ne peut jamais avoir une mission des Nations Unies. Oui, je parlais d'une mission de facto. Oui, oui, je me suis certain de l'écrire qu'il n'y a pas de rebelles. Ici, ce qu'on peut faire, c'est créer une commission contre le terrorisme. Il peut y avoir ça. On peut créer une commission. D'abord, le Togo avec la France et les autres pays ont créé une cellule pour l'information et lutter contre le terrorisme. Je pense que c'est autre chose que ça s'est fait. Et par rapport au choix du Niger, au choix de l'Allemagne, du choix du Niger, pour sa base, ça peut être même le Togo. Moi, j'aurais prévu qu'ils viennent au nord du Togo pour installer le bas. Ça nous aiderait encore mieux dans la lutte contre le terrorisme. Non, ce n'est qu'une tête qui est proche de ce qu'ils voulaient. Et j'ai dit que ce n'est pas rapport aux accords antérieurs qui existent entre le Niger et l'Allemagne que ce soit... On pourrait même aller à la Mauritanie, aller au Soudan ou au consulat. Mais je suis sûr et d'accord qu'il n'y aura jamais une mission de nationalisme pour le Niger. Mais il peut y avoir une force ou une commission au Niger pour lutter contre le terrorisme. Parce que pour le moment, il n'y a pas de rebelles au Niger. Voilà ce que je peux dire à ce qui concerne là. Je crois que vous avez répondu à ma question d'une autre manière. Alors, pourquoi ce regain d'intérêt, je dirais un peu précipité pour le Niger ces temps-ci ? Pourquoi ce regain pour le Niger ? Parce que le Niger connaissait la crise là aussi depuis. On avait parlé tout de suite du Bénin. Et on dit que pourquoi le président nigérien est venu en visite au Bénin ? Et Paul Karamé aussi le fait. Vous voyez, arrêter le gouvernement, c'est la recherche d'intérêts. C'est la recherche d'intérêts. Et nous réunions du Niger, d'ailleurs, c'est dit que c'est la meilleure qualité, la meilleure quantité. C'est au Niger, il y en a. Et en plus de cela, le Niger est aussi vaste comme le Mali, d'un million, un million en allant de kilomètres carrés. Ça veut dire qu'il y a une terre où les entreprises étrangères peuvent également s'installer. Et n'oublions pas qu'on est en train de comprendre qu'il y avait la mer dans le désert avant. Mais ici, c'est sur le plan militaire, c'est sur le plan sécuritaire. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Quand le militaire vient quelque part, s'il n'a pas l'or, c'est qu'il n'a pas le pétrole. S'il n'a pas le pétrole, il n'a pas le pétrole, il n'a pas le pétrole, il n'a pas le pétrole. Quand le militaire vient quelque part, il sécurise le milieu et c'est plus facile d'exploiter les ressources. Pourtant, ils sont là pour la sécurité. C'est ce que je suis en train de dire. Même n'ayant aucun pays au monde qui intervient pour la sécurité et ne gagne rien en partie. C'est ce que Bonafat essaie de dire quand il a parlé. En réalité, peu importe le pays, les occidentaux, les moyens orientaux, quand ils viennent, c'est qu'il y a leur intérêt d'abord en bas, quand ils viennent. Ils ne viennent pas pour le plaisir des yeux. Donc, ils viennent parce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent faire. Je pense que la Chine était intervenue, c'est le port de Djibouti. On a hypothéqué ça pour 20 ans, la Chine va exploiter le port de Djibouti durant 20 ans. Ce sont des choses comme ça qu'ils font. Le Togo aussi avait quand même, la Chine avait pris le port de Djibouti. Non, quand ils interviennent, ce n'est pas pour nous faire faveur. Arrêtez, quand ils n'ont pas d'aide et conscience, ce n'est pas le cas. Peut-être que l'agent profite au premier gouverneur, mais il n'y a rien qui vient au nom de la population. C'est eux qui le font. Non, il y a des intérêts. Pourtant, les gens qui le font, c'est pour la population. Non, je veux dire, moi, je... Est-ce que le problème, ce n'est pas parce que les territoires gèrent mal ? Vous pensez que ce problème-là n'existe pas chez les gens-là et ils viennent l'intéresser chez nous ? Non. Il y a des gens, en Allemagne aussi, qui ont besoin qu'on investit, c'est 2 000 milliards de fonds, pas chez eux. Il y a des gens qui pouvaient le faire. Et en plus de cela, s'il faut envoyer un fonds pour financer, c'est-à-dire qu'on devait envoyer le fonds avec nos conditions, on prend et on utilise les fonds, là, comme vous allez voir, comment ça doit être, les partis, et finalement, il y a une partie qui va chez eux. C'est pour dire que la coopération arrêtée, l'Africain tend trop la main. Et c'est pourquoi on est toujours piétinés. On tend trop la main à cela. Oui, on a crié, on a crié. Nous, on avait débattu ici. Ça va étonner des gens qu'aujourd'hui, qu'on est en train de voir, ceux qui se présument par pan-africanistes, prenaient de l'argent pour faire ces propagandes. Vous allez, pourquoi le Mali, il y a des milliardaires, nous, c'est-à-dire qu'il y a le roi 12 ou quelque chose comme ça, qui donnent l'argent gratuitement en Côte d'Ivoire. Ils vont aussi investir au Mali. Il y a des milliardaires qui prennent l'argent pour faire trop de choses, mais ils n'ont pas mali, mais les blancs qu'on ensuite, que ce n'est pas bien, c'est le même blanc qu'on tient la main. Et je n'ai pas vu, le gouvernement malien n'a pas revient cet argent. Ça veut dire qu'une fois que celui qu'on combat, on nous donne de l'argent, on est encore sous ses pieds. Il nous pétille toujours. La lutte, c'est que vous devez faire transformer les ressources pour évoluer et qu'il devait y avoir la coopération sud. C'est pour dire qu'en réalité, on est toujours sous le blanc une fois qu'on accepte tout ce qu'il donne. Parce que jusqu'à présent... Et je reviens à ma question. Pourquoi ce regain d'intérêt pour le Niger ? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des intérêts. J'ai déjà répondu à ce que j'ai dit qu'il y a des intérêts. On a vu que le Niger est la future terre promise d'ici les 30 décès de l'histoire. Est-ce que le Mali n'en est plus ? Non, ce n'est pas question que le Mali n'en est plus. Oui, on avait pensé que le Mali, ce qu'on trouverait, c'est seulement sur la terre malienne. Maintenant qu'on comprend qu'il y a la même chose au Niger, il y a une zone entre le Niger et le Burkina et le Mali que les terroristes attaquent constamment. C'est la zone-là, il y a des mines d'or là-bas. Les trois frontières. Les zones d'or frontières. C'est la zone-là, on ne fait plus d'attaques là-bas, mais les gens ne quittent pas non plus là-bas. Les populations aussi sont là-bas. Il y a des gens qui quittent, comment on les appelle, les opérateurs. Ceux qui cherchent de l'or, ils vont là-bas malgré le danger. Ça veut dire que tout le monde va là-bas pour en chercher plus. Et le Blanc n'est pas quelqu'un qui nous voit. Le Blanc, c'est quelqu'un qui est fuité. Là où il voit, où les assistanteurs comme situés, là où il voit qu'il a son intérêt, il est prêt à investir pour gagner. Donc le Niger est une terre promise pour les pays qui ont le pouvoir, la puissance pour l'intérêt. Je pense que c'est pour ça que l'Allemagne, l'Allemagne n'a jamais fait les jeux du argent. Quand l'Allemagne vient, il y a des intérêts. Depuis longtemps, l'Allemagne, c'est un pays que tout le monde connaît. C'est la première puissance économique d'Europe. Et que l'Allemagne a une bonne place pour savoir que le Niger, c'est une terre première. Et ce n'est pas que l'Allemagne. La Chine aussi a investi en Allemagne, plutôt au Niger. Donc je dis que ça ne va pas mettre en place d'ici fin d'année qu'on va plusieurs puissances intervenir dans l'Allemagne. Donc pour répondre à ce qu'on a, on finit, c'est au Niger. On finit, c'est que l'uranium du Niger est prisé. Et qu'actuellement, avec le problème de la guerre d'Ukraine qu'on somme, il y a l'énergie qui manque considérablement en Europe. C'est le mieux de transformer cet Iran pour produire de l'énergie, que ce soit pour les foyers ou pour les militaires. Donc le Niger ne peut qu'être prisé par la puissance militaire et qu'on sort. Bonafranc Bouvier, est-ce que c'est, selon vous aussi, la raison pour laquelle le Niger suscite autant d'intérêt ces derniers temps ? Moi, je l'avais toujours dit, que le blanc ne vient pas quelque part s'il ne calcule pas d'avance ce qu'il va tirer de là. Mais ce qui me plaît de blanc quand même, quoi que ce qu'on dit, c'est qu'il prévoit les choses. Vous comprenez ? Ce que le développement de mon confrère, c'est quoi ? Le blanc, c'est que ce qui se passe... Vous voyez, la guerre entre la Russie et... Comme l'appelle-t-on ? Et l'Ukraine ? Et l'Ukraine crée de désactes en Europe. Oui, non. Le blanc a su ça. Vous tenez toujours à votre appellation de blanc. Non, le blanc, les Européens, c'est ça ? Oui, c'est ça. Les Européens, ils voient ça, mais ils voient les ressources en Afrique. Ils voient les ressources en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut venir faire les yeux doux aux dirigeants africains, ne sachant pas immédiatement que c'est à coup de cette ressource qu'ils sont là. Mais ils vont les amadouer, etc. Et ils ont pu transporter les matières, aller chez eux, créer de l'électricité lorsque les choses seront difficiles chez nous en Afrique. Ici, ils seront... etc. Donc, je crois que... Officiellement, ces matières premières sont vendues à ces Européens, à ces entreprises étrangères qui viennent s'installer. Je vous dis, vous allez... Les gens qui vendent ça, vous allez demander ce qu'ils vendent et ce qui est au-dessous. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est à la diplomatie même, dont jouissent les Européens, là, comme vous voulez, pour venir rapatrier tout ce que nous avons ici en Afrique. Le problème, c'est quoi ? Avant que l'Africain, ou bien les pays africains, n'arrivent à cela, il faut qu'on arrive à s'autosuffire et qu'on finisse la politique de m'étendue au bois. Nous ne sommes pas autonomes, là. Merci beaucoup. Bonne fin, Gaudi. Bonne fin, Gbovi. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage FR 2021